Les risques d'affaiblissement du pacte vert sont réels avec l'échéance qui arrive étant les élections européennes et le risque qu'il n'y ait plus de soutien à ce projet. Pour l'après 2024, il est possible selon les projections que les idées fondamentales du pacte ne soient pas prolongées, notamment en ce qui concerne l'alimentation, une alimentation durable qui faisait partie des propositions en amont et aussi le toxic free future qui permettait d'avoir un futur sans pollution chimique pour les citoyens. Risques d'affaiblissement du pacte vert considérable avec en ligne de mire les élections européennes qui, si elles tournent mal, risquent de mettre à mal ce projet. Donc en fin 2022, début 2023, on a évalué le pacte vert à mi-parcours. On a catégorisé les différents éléments du pacte vert en trois catégories. Donc la première, ce sont les éléments positifs, les avancés, encourageants, on va dire. La catégorie au milieu, les éléments un peu plus mixés, donc où il y avait du bon et des choses à améliorer. Et en dernière catégorie, des éléments problématiques. Dans la première catégorie, il y a des choses très positives comme la loi sur le climat, le paquet Fit for 55, un outil essentiel à l'atteinte de la neutralité carbone. Repower EU aussi sur le déploiement des énergies renouvelables. Le plan d'action sur la pollution, donc ça c'est tous les aspects pollution, et aussi sur la nature avec une ambition marquée sur la biodiversité, la stratégie pour la biodiversité. Dans les éléments mitigés, là on retrouve des choses un petit peu plus problématiques, on va dire, notamment dans le cadre du Repower EU, donc qui est positif, comme je l'ai dit avant, mais qui contient aussi des risques, notamment le déploiement d'énergies renouvelables dans des zones à haute biodiversité, en accélérant les processus d'évaluation des risques, alors que ce sont des processus qui existent aujourd'hui et qui doivent être maintenus pour éviter évidemment une perte de la biodiversité. Dans les mauvais éléments, on va dire, alors on retrouve des choses comme la PAC. Alors certes, ce n'est pas un élément du Green Deal, ça n'a pas été présenté comme un élément du Green Deal, mais c'est un outil de financement considérable et la PAC n'a pas été pensée, enfin il y a eu un reflux politique de l'aligner avec les objectifs du Green Deal, ce qui font que, malheureusement, ce n'est pas un outil solide de la transition, transition qui par ailleurs est nécessaire dans le secteur pour tous les agriculteurs, étant donné les challenges, les défis auxquels ils font face aujourd'hui, que ce soit le réchauffement climatique, mais aussi la perte de la biodiversité et l'appauvrissement des sols, par exemple. Voilà, après, il y a d'autres éléments dans la catégorie négative, mais je pense que ça donne une idée de notre évaluation à mi-parcours du Pacte vert. Les organisations citoyennes et environnementales ont un rôle clé à jouer. Alors déjà, parce qu'il y a clairement un manque de connaissance, d'appropriation du projet au niveau des citoyens. Le Pacte vert s'est connu des décideurs à Bruxelles et des ONG qui travaillent, mais personne dans la rue n'est absolument pas au courant. D'ailleurs, c'est ressorti d'études qui ont été publiées en France récemment par Destin commun. Donc il y a une utilité de la société civile, des organisations à faire mieux connaître ce qui est une appropriation de ce projet, combler ce manque, ce manque d'informations, qui est un manque d'informations volontaires. Par ailleurs, il y a clairement une volonté de ne pas communiquer les bienfaits de l'Union européenne auprès des citoyens. L'Europe, c'est toujours les méchants. Donc il y a ce rôle-là, mais il y a aussi le rôle de mobilisation, par exemple pour la relance du Pacte vert, quand des éléments sont en danger. Je pense à la loi sur la restauration de la nature, il y a eu une forte mobilisation des organisations citoyennes qui a permis d'éviter que la loi soit jetée à la poubelle et donc qui a permis que les négociations continuent entre les différents décideurs. Il y a aussi un rôle dans la co-conception du projet, évidemment. C'est très important qu'elle soit impliquée suffisamment tôt pour qu'il y ait cette appropriation, puisqu'elle représente aussi de nombreux adhérents pour qu'on pallie à ce problème qu'on a vu avec le Pacte vert, qui est le manque de connaissance de ce projet, le manque d'appropriation. Mais il y a aussi le savoir de ces organisations et notamment leur expertise, mais aussi le fait qu'elles sont finalement un peu un pont entre la science et la politique. Et elles se font le relais des scientifiques pour s'assurer que les politiques soient en phase avec l'urgence et l'urgence scientifique telle qu'elle est étayée aujourd'hui dans la littérature. Dans la mise en œuvre du Pacte vert au niveau national, les organisations ont un rôle clé de veille pour s'assurer que ce qui a été décidé, c'est une chose d'avoir des lois et des objectifs. Après, encore faut-il qu'il soit mis en œuvre, sinon ça ne change strictement rien au problème. Et là, il faut qu'il y ait les outils qui soient en place, notamment l'accès à la justice, mais aussi la transparence, suffisamment d'informations pour que les organisations puissent faire leur travail et s'assurer que leurs autorités mettent en œuvre ce qui a été décidé dans le cadre du Pacte vert.